C'est quoi votre truc ? Destination le Bouvray, ce matin, en Valais, à la découverte d'un paradis ferroviaire miniature qui réouvre ses portes ce samedi 16 mars, oui, niché, le long du port lacustre du Bouvray. Ce parc d'attractions offre une expérience unique pour les petits et les grands, passionnés de trains à vapeur, mais pas que. Avec son réseau de chemins de fer de plus de 2 km, le parc propose des répliques fidèles de trains historiques suisses, allemands, américains, à l'échelle 1 quart. Les locomotives à vapeur offrent un spectacle authentique aux visiteurs parcourant un circuit parsemé de gares, de ponts et de tunnels. Une vraie Suisse miniature, quoi, à découvrir absolument. C'est une vraie expérience à la fois éducative et divertissante. Je vais y arriver pour toute la famille et pour en parler, je reçois ce matin Damien Fulbert. Bonjour. Bonjour, merci. Comment va, monsieur le directeur ? Ça va bien, on ouvre samedi. C'est le retour du printemps, le retour du Suisse-à-Port. On est très très content de retrouver nos visiteurs fidèles. L'ouverture estivale qui commence très très fort avec une décoration autour de Pâques qui approche à grands pas. Cette année, le calendrier fait que... Oui, c'est ça, le calendrier fait bien les choses cette année. On inaugurera le Pâques le vendredi 29 mai. Ça arrive très vite et ce pendant un mois. Le calendrier est très bon dans le sens où on démarre rapidement Pâques et les vacances sont très réparties, ce qui assure un super confort pour les clients aussi de ne pas avoir trop de monde en même temps. Effectivement, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors, il y a le parc qui propose effectivement de voyager en quelque part dans ces jolis décors que vous avez fait avec ces trains, si on est passionné de trains et de ces petits univers plutôt sympathiques. Ça, c'est sympa. Ça, c'est toute l'année. Et puis, il y a des événements comme Pâques, comme Halloween. Il y a plusieurs thématiques durant l'année, ce qui permet aux visiteurs de revenir redécouvrir le parc de façon un petit peu différente chaque fois. Voilà, ça donne son utilité au train parce que prendre un train pour aller nulle part, personne ne le fait. Enfin, il y en a qui le font, les vraiment grands fans de trains. Mais en tout cas, prendre le train, par contre, pour faire une chasse aux oeufs, pour découvrir des décors variés, là, on donne un vrai intérêt au parc. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous disposons de cinq gares. Donc, on parle de petits trains, mais jusqu'à 40 personnes peuvent monter sur ces petits trains. Jusqu'à 10 trains, 10, 12, 15 trains peuvent rouler en simultané. Donc, il y a un vrai intérêt de visite et ça donne le côté ludique, éducatif, comme vous l'avez indiqué lors de votre brillante introduction. Oh, c'est gentil. Alors, il y a des vrais trains à vapeur, parce que ça, souvent, c'est des questions qui se posent. C'est des vrais trains à vapeur. Ça veut dire qu'on les chauffe vraiment. Ça y est, c'est bon, c'est parti, c'est chauffé pour samedi déjà ? Alors, en amont, pas trop, parce que ça nous coûte très cher en charbon. Mais en effet, à 8h30 le matin, on commence à mettre en chauffe les trains à vapeur. Parfois, on prend des jolies photos de belles fumées. Et ce, pendant une heure, une heure et demie de mise en chauffe pour avoir des trains à vapeur. Et donc, c'est un mix, on appelle ça le Swiss Upper Park, parce que Swiss Electric Park, ça ne le ferait pas. C'est moi, ça s'en rendait. Mais nous avons un joli mix désormais de trains à vapeur, donc avec le bruit, l'odeur du charbon. C'est super sympathique. Et à côté de ça, c'est contrebalancé par des trains électriques qui sont, eux, silencieux et très agréables également à la conduite et pour les passagers. Alors, c'est pas que pour les enfants, parce que moi, je peux vous le dire, j'y suis à aller plusieurs fois, il y a beaucoup d'adultes et les adultes s'amusent comme des enfants, par contre. C'est là qu'on voit qu'on est enfant à tout âge, en quelque sorte. C'est là que c'est gagné, en effet. Lorsque les adultes se mettent à crier tchou-tchou sur le train, en général, c'est que la journée est bonne. Et en effet, au-delà des familles, nous recevons également pas mal de personnes qui sont passionnées ou bien par les trains ou bien par les paysages. Les fleurs, là, en avril, c'est magnifique. Ou bien par l'architecture également, qu'on retrouve une architecture suisse qui représente divers monuments. Et donc, ça fait un mix assez sympa au bord du lac, vous l'avez indiqué également, au bord du lac, au Bouvray. C'est le paradis, c'est simple. Alors, c'est en quelque sorte comme si on était dans une maquette de train, c'est ça ? C'est ça. À la base, c'est juste une maquette. Et c'est pour ça que tous les ans, il y a des nouveautés parce que le maquettiste veut toujours agrandir ou améliorer sa maquette. C'est ça. D'ailleurs, c'est bien agrandi cette maquette. Le Swiss Vapor Park s'est agrandi. Il y a un circuit qui s'est agrandi aussi, qui permet de faire un tour de plus. Il y a des salles de conférence aussi. Le Swiss Vapor Park est en train de vraiment, pas muer, mais grandir, quoi, véritablement. Oui, c'est une aventure humaine. Ce n'est pas une aventure capitaliste, c'est vraiment une aventure humaine de passionnés. Ce qui fait qu'en fait, il y a 35 ans, on prenait un train et puis on faisait un tour d'un quart d'heure. Désormais, nous disposons de cinq gares différentes, toutes avec une utilité. Ou bien il y a une longue crémaillère, ou bien un très long tunnel de 60 mètres. Des diverses terrasses. On a une très jolie terrasse sur le lac Léman, ça c'est la nouveauté cette année. Et puis une salle de conférence qui fait un petit peu oublier le quotidien du parc. Vous êtes dans la salle de conférence, vous travaillez, vous célébrez un événement et vous ressortez, vous prenez un train. Ce qui fait qu'on arrive désormais vraiment à proposer un produit très complet pour tout le monde. Il y a un musée qui se prépare ? Il y a un musée en préparation, voilà, pour la fondation. On va reconstruire les bâtiments ferroviaires de Lausanne qui ont été détruits récemment pour la plateforme 10 en cœur de Lausanne. Et donc c'est dans le cadre d'une fondation pour vraiment préserver le patrimoine ferroviaire Suisse Miniature, dont on est le spécialiste, un des spécialistes on va dire en Suisse. Ouverture prévue en 2026 ou 2027. D'accord, donc il y a encore plein de projets, encore plein de choses qui se passent évidemment. C'est quoi derrière le Suisse Vapor Park ? C'est des passionnés ? C'est quoi derrière ? C'est des amis ? C'est quoi ? À la base, ce sont vraiment des passionnés de train. Et petit à petit, il y a des passionnés de toute activité. Désormais, le jardinier, c'est un vrai passionné. On pense qu'on se met en stand-by en hiver, mais il y a un travail monumental qui est effectué par le jardinier. Par l'infrastructure également, derrière ce sont des passionnés d'automatisation. Parce que si le feu passe au vert, c'est quand même qu'il y a tout un système derrière pour que le feu passe au vert. Ensuite, on a des passionnés de locomotive pure et de mécanique. Et puis après, des passionnés de l'accueil aussi, parce qu'il faut recevoir toutes ces personnes. Parfois, les passionnés sont dans un vase clos et ce serait très désagréable que d'avoir l'impression de déranger les gens dans leur maquette. Or, chez nous, je pense qu'il fonctionne au Suisse Vapor, c'est que celui qui est derrière son train, c'est un passionné, mais qui a envie également d'expliquer sa passion. De partager. De partager. Et vraiment, le partage, le slogan pour les employés, lorsque les employés arrivent, c'est de se dire « faire plaisir pour se faire plaisir ». Et on est vraiment là-dedans et c'est ce que j'espère vraiment que les clients ressentent lorsqu'ils viennent. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça se ressent vraiment quand on vient sur place et quand on a des enfants, c'est un vrai moment de plaisir. Alors, ça réouvre ce samedi. Les horaires d'ouverture, est-ce qu'il faut vous réserver à l'avance ? Parce qu'il y a toujours du monde, c'est toujours la folie. Qu'est-ce que vous conseillez, M. le directeur ? Oui. Alors, réserver à l'avance, ça est intéressant puisque ça vous permet d'avoir des tarifs avantageux sur le site web à 13 francs au lieu de 19, donc suzaper.ch. Je vois, si vous disposez des billets, vous inquiétez pas, tout le monde rentre. Et puis si vraiment, comme vous le dites, c'est la folie, souvent les personnes qui achètent en amont leur envoient un petit mail en disant « Demain, on ouvre à 9h au lieu de 10h par exemple. » Les horaires classiques sont 10h-18h. Mais pour pallier en effet au monde, parfois on fait des extensions d'horaires parce que toujours, une fois de plus, notre intérêt, c'est quand même que tout le monde passe une bonne journée. Oui, bonne journée. Rappelons aussi qu'on peut se restaurer sur place, que vous pouvez effectivement boire un verre tranquille. C'est un moment de plaisir, de divertissement ludique et intéressant, évidemment, puisque du coup on peut découvrir des choses aussi et ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Suisse Vapeur Park, à son directeur et à tous ces passionnés qui travaillent derrière cette belle structure ? De continuer à ce que ça se passe ainsi. Après on souhaite toujours une météo clémente, évidemment, c'est sans se stress pour les installations extérieures comme ça. Mais vraiment de continuer, de donner du plaisir, de s'ouvrir aussi à la clientèle. Quand vous dites apprendre quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur le train, très bien, on apprend par les monuments, il y a des descriptions. Mais on peut également aller dans la gare et puis comprendre le système d'aiguillage. Donc on essaye au maximum d'expliquer, d'expliquer pour que le lundi matin, quand on prend son train au CFF, on se dit ah bah tiens, ok, ça passe au verre. Ah oui, j'ai vu ça au Suisse Vapeur parce que l'aiguille fonctionne ainsi. Et donc c'est vraiment l'intérêt du parc. Très bien. Et il y a les vacances qui approchent à Grand Pas. Vous serez ouverts aussi pendant les vacances, vous le rappelez. De toute façon, la question ne se pose pas. Même si c'est le déluge, la pluie, nous sommes ouverts de 10h à 18h. Donc il n'y a jamais de questions à se poser pour le Suisse Vapeur Park. D'accord. Et pour toutes les questions et pour toutes les informations, le site internet ? Suisse Vapeur.ch, les réseaux sociaux, évidemment, on est assez actifs. Merci beaucoup Damien Fulbert. Merci. A bientôt sur M et sur Canal+. M de Media. M de Media.